L'imparfait de l'indicatif, les verbes être, avoir et les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER à l'exception du verbe aller. Lisons le rappel. À l'imparfait de l'indicatif, tous les verbes du premier groupe ont les mêmes terminaisons. Comme ces exemples, je déjeunais, à la fin vous avez AIS, tu restais à la fin AIS, elle parlait à la fin AIT, nous pédalions à la fin IONS, vous éclairiez à la fin IEZ, ils abandonnaient à la fin AINT. Ça veut dire que la terminaison de l'imparfait pour jeu, c'est AIS, pour tu, c'est AIS, pour ils, elles, au singulier, c'est AIT, pour nous, c'est IONS, pour vous, c'est IEZ, pour ils, elles, au pluriel, c'est A-I-E-N-T. Les verbes être et avoir ont des formes particulières. Ça veut dire qu'ils se conjuguent d'une façon différente, mais ils ont la même terminaison de l'imparfait. Pour le verbe avoir, on dit j'avais, tu avais, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Et pour le verbe être, on dit j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Alors passons à notre premier exercice. Recopiez ces phrases en complétant avec des sujets, noms ou pronoms personnels de ton choix. Dans la première phrase, vous avez dans leur champ, regardez avec A-I-E-N-T, passer les trains. Dans la deuxième phrase, reveniez avec I-E-Z, toujours bronzés de vos vacances. En 1980, nous trouvés, avec A-I-T, aucun ordinateur dans les écoles. Passez toutes tes soirées devant la télévision. Nettoyez mes pinceaux. Vous avez cinq minutes pour travailler cet exercice. Vous le faites directement sur votre recueil avec le crayon. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas que le crayon doit être bien taillé. Et si vous n'avez pas la place pour écrire la réponse, vous pouvez tracer une ligne avec la règle. Merci. Merci. Merci.